6-9 la matinale chronique internationale Linda bonjour Gazal a supplicié, a patienté 3 mois pour voir sa cause plaider au niveau des cours de justice notamment la cour de justice internationale à l'initiative de l'Afrique du Sud pays qui a un lourd passé douloureux avec l'apartheid et qui sait ce que génocide veut dire Alors dans ce recours l'Afrique du Sud affirme, je cite, que la campagne militaire d'Israël à Gaza a un caractère génocidaire et que par cette action Israël a violé la convention de 1948 sur le génocide et il se trouve qu'Israël et l'Afrique du Sud font partie de cette convention qui a vu le jour à la suite de la Deuxième Guerre mondiale où tous les signataires du traité sont ainsi tenus de ne pas commettre de génocide de veiller à ce qu'ils soient empêchés et de demander que le crime soit poursuivi en justice L'appel de l'Afrique du Sud devant la CIG ne vise pas seulement à accuser Israël de génocide l'appel demande également à la cour d'instituer des mesures provisoires pour mettre fin immédiatement à cette guerre Les Taniens ou les SACLIC devront donc, un jour ou l'autre, répondre de leurs actes devant les tribunaux internationaux Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons aujourd'hui suffisamment de preuves et la Cour de justice internationale également Car à Arza, plus de 30 000 personnes ont été martirisées, prises en souricière bombardées sans discrimination, enfermées dans une prison à ciel ouvert sans pain, ni eau, ni électricité, ni licence, ni médicaments sans pouvoir s'échapper de cet enfer ou simplement trouver elle usure à l'abri d'une mort imminente à n'importe quel moment Partout des cadavres sous les décombres, des hôpitaux détruits, des ruines qui s'élèvent jusqu'au ciel C'est assurément là des crimes contre le peuple palestinien, contre l'humanité des crimes perpétrés par des sionistes qui estiment pouvoir profiter éternellement de l'impunité dont ils jouissent jusqu'à présent Ils oublient que les responsables nazis, les génocidaires du Rwanda et de Sibrenica des chefs d'État et des hauts fonctionnaires de nombreux pays du monde ont dû répondre de leurs actes devant des tribunaux internationaux et purger leur peine même longtemps après la date de leur crime Ainsi, le tribunal militaire spécial établi à Nuremberg, en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale a jugé et condamné à mort des militaires et des fonctionnaires civils ayant occupé diverses responsabilités dans l'Allemagne nazie de nombreux responsables du parti nazi, des soldats de la SS des responsables de la Gestapo, ainsi que des scientifiques et des hommes d'affaires qui soutenaient le régime nazi et bien tout ce bon monde a été jugé et condamné Idem à Tokyo, au Cambodge ou en ex-Yougoslavie Pareil pour le général Augustin Bézimongo ou l'ancien président libérien Taylor condamné à 50 ans de prison En tout cas, l'Afrique du Sud, appuyée de 62 pays a été le seul état qui a été capable de mettre Israël devant un tribunal international avec une plaidoirie magistrale de 4 heures résumant tout ce qu'on a vu durant 3 mois de guerre à Rasa Il paraît que même les collaborateurs nazis, les SS continuent de percevoir une prime, une sorte d'allocation des années après et ça a fait une polémique lorsqu'on a appris cela notamment en Angleterre et en Allemagne Oui mais ils ont fini quand même par être jugés et condamnés Merci, l'Inde a même ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !